Animaux bizarres c'est comme si on marche dans la rue et qu'on voit des gens déshabillés comme des animaux qu'on voit vraiment l'animalité de chaque personne et c'était aussi la façon dont je pourrais unir entre des amateurs et des personnes de ballet des danseurs de ballet pour retomber en fait notre corps un petit peu différemment que ce qu'on utilise en kotsushu. Moi j'adore l'univers de Miyazaki, Hayao Miyazaki sur Princesse Monoké ou Naoshika où j'ai toujours aimé cette créature à la fois touchante mais à la fois un peu de mauvais goût ou un peu naïve ou à la fois un peu stylé mais pas que. Il y a quelque chose entre, j'aime bien quand il n'y a pas de forme de personnage, c'est un peu l'âme de personnages qui sortent et dans ces films j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mélange entre tout ce qui est animisme aussi qu'au Japon on sait que tout a des âmes, tous les objets de la nature ils ont des âmes, même les objets en soi et je pense que ça m'a inspiré, comme on dit, pour ce spectacle de de cette sens de spiritualité en trois vimées japonaises qui sont passés par des films de Miyazaki. Dans le voyage de Chihiro, il y a un personnage qui est transparent, qui n'a pas de nom, enfin son nom c'est il n'y a pas de nom, il n'y a pas de visage et je trouve ça très fascinant d'essayer en tout cas d'être transparent. Transparence, ça vient parce qu'il imite, il mange des autres et il devient les autres. Et ça j'ai trouvé ça bien, un peu métaphorique, des animaux qui s'imitent et qui deviennent un autre animal malgré tout, comme des insectes qui changent des couleurs, camérailles, enfin je suis très fascinée par ce genre d'animaux. J'en ai deux, il y a une personne qui s'appelle Alain Plattel, avec qui j'ai travaillé dans le processus de travail j'ai beaucoup appris à laisser une sorte de cadre qui est transparent, enfin on ne voit pas le cadre, on est tout à fait libre mais à la fin on sent qu'il y a vraiment de changement. Et ça Alain, c'est un travail vraiment, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec l'animal d'une personne et qu'il ne fait pas trop la différence entre hommes et femmes, c'est ça aussi qui m'intéressait. Et deuxième personne, c'est Magui Marin, avec qui j'ai jamais travaillé mais j'ai eu la croise par-ci par-là et que je trouve la pièce Maybe extraordinaire, une pièce à la fois très dense et très dansée mais à la fois de l'argile et à côté de marionnettes, mais à la fois becquette, donc ça fait théâtrale il y a tous les éléments là-dedans, les plus disciplinaires, c'est très chargé cette pièce-là mais je sens que, enfin c'est la première fois que je me suis dit qu'on peut être ému par la danse, mais avec une petite file de narration. Ils étaient habitués à apprendre la choré, donc on devait faire le point pour dire qu'en fait je travaille pas comme ça, je travaille sur les infos, j'aimerais bien, enfin j'aime bien quand c'est les danseurs qui proposent des choses donc ça a pris un peu de temps à mettre en place de ce système-là et là je pense que vraiment on travaille très bien, c'est un bon groupe en tout cas, c'est une équipe donc ça vraiment c'est très précieux parce que quand il y a une troupe qui font de la danse à côté ballet classique, ça peut se sentir vraiment beaucoup de compétition entre eux et tout, ça je le sens jamais donc ça c'est vraiment très précieux et les amateurs en fait apportent l'humanité là-dedans et même les amateurs qui sont un peu, qui étaient un peu tendus le premier jour parce qu'on avait à apprendre, on devait apprendre une phrase de Louis Giar qui est assistant, qui est très costaud quoi, enfin comme danseur donc ça les a flippés, le premier jour d'apprendre ce genre de phrase et qu'il y avait quelques personnes qui me disaient ah mais c'est pas ma place, qu'est-ce que tu fais, mais à la fin ils étaient très fiers et qu'ils étaient même très contents d'avoir vécu ça donc vraiment c'est un échange en permanence et qu'eux ils se transforment en permanence donc c'est assez passionnant, on peut pas dire enfin ma première impression c'est que je suis là pour enfin pas donner seulement mais on dialogue et du coup quand ça s'est fait ben c'était enfin ça a devenu agréable